Salut les loulous ! Aujourd'hui, back to le smoky ! Car c'est une nouvelle tendance de l'ancien temps qui revient. Le smoky eye est de retour. Cette phrase n'a aucun sens. Je vais... Attends, je refais l'intro pour les gens qui ont besoin de comprendre ce qu'ils regardent. Salut les loulous ! Aujourd'hui, on revient sur le smoky parce que le smoky, c'est une tendance des années 90 qui revient en force en ce moment ! C'est bon, c'est un peu plus clair ? Ok. Donc le smoky qui revient. Le smoky qui revient ? Base noire. Smoky. Foncée. Et voilà. Je vais vous montrer comment on fait un vrai smoky. Parce que les réseaux sociaux sont bien sympatoches de se foutre du noir comme ça partout en disant « Ah, regardez ça, smoky ! » C'est pas un smoky, les gars. Je vais vous montrer le vrai smoky. Et là, vous pourrez dire que c'est un vrai smoky. Pour faire le vrai smoky, je prends la palette Pretty Grunge de Huda Beauty qui vient tout juste de sortir. Bizarre, non ? Elle est toujours raccord avec les tendances, celle-là, hein ? Comment se débrouille-t-elle ? Peut-être que c'est elle qui décide aussi des tendances. Alors, on est sur une palette un peu dark. On n'est pas sur des verres fluos comme on a pu voir cet été. On est vraiment sur de quoi se faire un smoky et se faire des choses un petit peu grunge, c'est un peu le but. Très années 90, donc très à la mode en ce moment. Je vais vous faire quelques testounettes. Je pense qu'on a envie de voir à quoi ressemble celle-là. Tac, testounette-on. Hop. Oh là là. Bon, bah, c'est toujours un succès. Donc là, je prends celle-ci, la Maverick. Hommage à Tom Cruise. Stand-up. Ah, elle est un petit peu... Elle est même totalement crémeuse. Trop bien. Free Them. Donc là, on est dans les maths. Pokora, comme on a l'habitude. Liberty. Un petit peu comme ça. Je vous testounette pas tout, mais juste je vous fais un petit pot pourri. Oh là là, ça c'est bien intense, dis donc. Le noir grunge ici est en pot. Non ? On va trouver des mots. Du coup, je vais pas le testouneter là, c'est un peu crado. Par contre, ça, l'autre noir qui s'appelle Renegade est vraiment matte, matte. Et ça, pour faire des smoky, c'est hyper bien. Donc vous avez vraiment une bonne intensité, une bonne pigmentation. Et les bonnes couleurs, j'ai envie de dire, pour réussir votre smoky. Et même des trucs un peu plus sobres, si vous avez envie. Moi, je prends le prétexte du smoky parce que c'est la tendance. Mais évidemment, on adapte. Je vais démaquiller ça parce qu'à chaque fois, je m'en fous partout. Et que j'aime bien mon petit haut et j'ai pas envie de le salir. Je crois, si je ne m'abuse. J'ai l'impression que les palettes Huda sont un peu plus légères en termes de packaging. Peut-être que c'est une vue de l'esprit, j'en sais rien. Dites-moi en commentaire si vous avez remarqué ça aussi. J'ai l'impression qu'ils ont allégé en plastique. C'est peut-être une vue de l'esprit. Je démaquille et je reviens. Alors, comment on fait un smoky ? Normalement, on commence... On commence... C'est en allemand, forcément. On commence avec une... C'est allemand ou c'est russe ? Je sais. Je suis très mauvaise en accent. On commence avec une base grasse noire. Donc, dans la palette, pour ça que je l'ai choisi, il y a le grunge qui est gras et qui est noir. Donc, forcément, on est sur un bon combo. Si vous n'avez pas cette palette et que vous voulez quand même faire un smoky, c'est tout à fait possible, bien évidemment. Vous prenez un crayon-colle noir, vous hachurez grossièrement avec la mine et ensuite, vous... Tu vois, je fais comme si je faisais mon hachurage grossier. Je hachure... Alors, grossier ne veut pas dire qu'on dit des saloperies en même temps. Ouais, hachure connard... Non, non, non. Ce n'est pas forcément bien fait. C'est-à-dire qu'à ce moment du maquillage... J'ai l'impression d'avoir répété 12 000 fois ça. À ce moment du maquillage, c'est moche. Si c'est beau, vous vous êtes salement planté. Ce n'est pas fait pour être beau, c'est fait pour faire une base derrière le phare qui va vraiment à la fois accrocher le phare à paupières. Donc, c'est très important de bien en mettre en ras de cils. Et surtout, votre phare noir, puisqu'on est sur un smoky. Vous pouvez faire avec d'autres couleurs, évidemment. Mais là, on est sur le grunge. Le phare noir va être vraiment intense. Il n'y aura pas cette espèce de petite transparence qui peut y avoir parfois sur un phare qu'on met sur une peau claire. Donc, l'idée, c'est de foncer un petit peu en base, d'accrocher, et d'avoir un résultat beaucoup plus intense. C'est ce qui va donner tout l'aspect smoky, au final. Donc, on le garde en paupières mobiles. On peut le faire un tout petit peu remonté, comme du doigt vraiment tout petit. Moi, je fais toujours un truc comme ça, parce que je sais que j'ai la photocopie qui vient. Voilà, vous voyez ? Donc, j'essaie d'harmoniser. Comme ça, je ne vais pas lutter contre ça. C'est mes yeux qui sont comme ça. Donc, j'harmonise, et je fais en sorte qu'il n'y ait pas trop de blanc entre ma photocopie de quand je ferme les yeux, enfin, que je lève les yeux, et le vrai beau maquillage que je souhaite avoir. Voilà. Oh, ben, on s'y fait, hein, cette paupière qui commence un peu à tomber. Vous voyez que quand je suis comme ça, vous voyez que ça fait bizarre, et puis quand je suis comme ça, bon, ben, voilà. Mais bon, l'œil, la paup, est ainsi faite. La deuxième étape, ça va être donc de mettre ce fard noir mat par-dessus la base que je viens de faire. Donc, on y va vraiment en tapotant. Pas de trucs, hein, voilà, on s'en fout. Pas de gestes techniques, on fait juste du tapot, du tapot. Hop. Voilà. On recouvre bien, mais pas le truc qui dépasse. Tu vois ou pas ? Parce que là, on va mettre une deuxième couleur, après, que moi, je ne mets pas tout de suite. Après, il y a des dissidences sur l'ordre. Moi, je préfère le mien, mais d'autres vous diront qu'en deux, on passe à la couleur de transition. Ben, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je passe à la couleur claire. Je fais la transition en dernier. Donc, je recouvre bien, tac, mon fard noir. Enfin, ma base noire avec mon fard noir. Là, pareil, si ce n'est pas beau, ce n'est pas grave, ce n'est pas le but. Faites attention. Vous allez avoir probablement des chutes. Là, je vois qu'il n'y en a pas trop. J'ai un peu débordé en truc interne, mais bon, ben, voilà, ça arrive. C'est pour ça que, vous l'avez vu, je n'ai pas encore fait mon teint. Parce que si tu fais ton teint à ce moment-là, tu vas devoir tout nettoyer. C'est du fard noir. Donc, forcément, à part d'être vraiment... Même les maquilleurs pro ne font pas le teint après. C'est quand même compliqué de faire autrement. Alors, vous pouvez donner une forme étirée ou pas, une forme allongée. Moi, je fais plutôt allongée parce que j'ai l'impression que quand j'étire, ça a plutôt tendance à me fermer les yeux. Et comme je suis une meuf assez migraineuse, j'ai beaucoup les yeux comme ça. Et donc, je trouve que d'étirer, ça me donne encore plus... Voilà. Donc, je préfère m'arrondir un peu l'œil, même si c'est léger, hein, plutôt que d'étirer. Bon, en bref, c'est une question de goût, hein, vous pouvez étirer ou pas. Je ne fais pas encore le dessous de l'œil, je verrai après. Mais là, on passe à la couleur claire. La couleur claire, donc pinceau plutôt fluffy. Là, je vais prendre Heroine, tac, qui est un beige. Et je commence sous le sourcil, et je vais délicatement descendre vers le fard noir et la base. Je recouvre un tout petit peu le restant de base que j'avais en creux, mais pas complètement, hein. Là, vous vous dites, ah, ça commence un peu à s'estomper, c'est moins dégueu que tout à l'heure. Mais on n'est pas encore au résultat qu'on aura au final, parce qu'il reste encore la couleur de transition. Voilà. Mais là, on ne la met pas, la couleur de transition. Ce n'est pas tout de suite. Il y a des gens, j'ai vu sur YouTube, sur des, voilà, des trucs où les gens mettaient d'abord la transition et après le clair. Et moi, je trouve que c'est moins beau. Donc, vous faites comme vous voulez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous faites, vous. On fera un sondage mondial. pour savoir quelle est la technique la plus répandue. Et je ne dis pas la technique qui a raison, parce qu'on ne sait jamais. Ce ne sera pas forcément celle qui a raison, celle qui est la plus utilisée. Moi, je trouve ça plus facile de faire comme ça et d'après faire la couleur de transition. C'est mon avis perso. Donc, pour la couleur de transition qui est une couleur moyenne, donc là, vous avez vu, on a pris du très foncé. Je pense qu'on ne peut pas faire plus foncé. Très clair, donc dans la palette, c'est la plus claire. Et là, je vais me choisir une couleur entre les deux. Donc là, on a soit du choix. Le choix avec la Liberty qui est pas mal, parce qu'elle est un peu chaude. Et sinon, il y a ces couleurs-là aussi qui sont bien, parce que c'est des couleurs froides. Alors moi, ayant les yeux bleus, la logique veut que j'aille vers du chaud. Donc, je vais prendre la Liberty. Hop ! Et je la mets vraiment en creux de paupière avec mon pinceau creux de paupière. Voilà, pinceau peintre, comme je l'ai toujours appelé. Et là, je transitionne entre les deux couleurs. Et c'est là que, normalement, la magie opère et qu'on a un vrai beau smoky fumé avec aucune démarcation ni en haut ni en bas. Hop ! Et qu'on a vraiment cet aspect fumé. Le smoky reste dégueulasse tant que tu n'as pas mis de mascara et que tu n'as pas fait le bas. Là, ça fait un peu bizarre, quoi. On a l'impression que... J'ai toujours eu cette image, celle qui me suit depuis longtemps. Mais quand tu fais un smoky comme ça, j'ai l'impression que tu as mis un soutif et pas de culotte. C'est très bizarre, tu vois. Autant être soit à poil, soit mettre les deux. C'est un peu l'image que j'aime. Hop ! Donc là, pareil, couleur de trans. Ouais, couleur de trans, je trouve que c'est pas mal. de transition. Transition, un peu à l'espagnol. Hop ! Donc on garde bien le noir très très intense en ras de cils. On garde bien en... Sous le sourcil, la très claire. Et c'est là que agit la couleur de transition. C'est pour ça que je trouve ça plus logique de la mettre en dernier. Je sais pas pourquoi. Hop ! Voilà. Donc ça se moque, ça se moque. Ah, elle est bien smokée, là. On va passer à la paupière inférieure parce que là, c'est très bizarre. Paupière inférieure, je prends un pinceau boule, ma couleur de transition et je vais la mettre... Tac ! Sous l'œil. En réchauffage. Tac ! Déjà, normalement, là, ça va mieux. Déjà. Ça fait un peu moins bizarre, quoi. On rappelle que le teint n'est pas fait, hein. Et que forcément, quand t'as un smoky, ça induit quand même un teint plutôt maquillé. Parce que là, sinon, ça fait oncle fétide, quoi. Et on adore oncle fétide, mais on n'a pas envie de lui ressembler. Tac ! Hop, là. Et ensuite, je prends un tout petit peu du noir. Je vais vraiment le mettre en coin externe. Pas trop l'avancer et je le mets vraiment dans les cils. Pour pas trop que ça tombe et que ça plombe. Tac ! Hop ! Alors, le mieux, vraiment, c'est la palette... En haut. Enfin, le miroir en haut, comme ça. Ça te lève bien la paupière. Et tu peux en mettre où il faut. Hop ! Bon, on est pas mal. C'est sûr qu'avec ce teint, c'est pas ouf. On va donc faire le teint. Pour le teint, j'utilise Parure Gold Skin de Guerlain. Et j'ai fait un mélange entre deux teintes, la 2N et la 3N. Parce que ça me plaisait pas. Donc, j'ai fait un petit mélange. Du coup, j'en ai mille fois trop. Mais bon, comme on veut, quand même un teint assez parfait. Vu qu'on est sur un smoky. Je pense que c'est pas trop mal. Ouais, regarde. Alors, direct, ça te change la gueule. Surtout avec le smoky, qui était quand même le truc bien plombant. Alors, attention. Cette partie là, elle est délicate. Bonsoirée. Hop ! Non, je vais refaire un peu hors champ. Parce que là, de mon retour caméra, je ne vois pas trop le détail. Donc, c'est pas terrible. Tout petit écran, tout petit petit. Donc, je ne peux pas aller trop près. Mais, bon, vous avez l'idée. C'est-à-dire qu'on ne se remaquille pas par-dessus ce qu'on vient de faire. Mais on se met quand même des choses pour se redonner un visage humain. J'ai surtout l'impression d'avoir vraiment... De m'être fait une page blanche, quoi. Genre... Allez, salut les défauts ! On a la juste bonnasse. Pour l'anti-cerne, je vais utiliser le HD Skin. J'ai pris une teinte un petit peu chaude. Pour justement avoir un peu cet effet moins plombant, quoi. Hop ! Et comme il y avait un petit peu de chaud aussi dans mon fond de teint. Bon, voilà. Ça va aller ensemble. Sinon, je pouvais mettre un très très clair. Mais je trouve que ça fait un peu bizarre en contraste. Alors que là, ça va juste venir un peu réchauffer le contour. Et donner quelque chose, tu vois, moins morbide. C'est pas Halloween, quoi. Enfin, c'était Halloween, mais on n'a pas envie d'un make-up Halloween. C'est le smoky, quoi. Hop ! Très bien ! Et alors là, c'est un truc que vous n'avez pas l'habitude. Enfin, avec moi. Parce que vous, vous avez l'habitude. Mais pour le blush, ça ne va pas être Charlotte. Non, non, non. Ça va être Pat. Tester dans cette ambiance peau glowy, réapporter un peu de fraîcheur face au smoky qui peut un petit peu plomber. Je prends un blush Pat McGrath qui est le Divine Blush Legendary Glow Contour Balm dans la teinte fleurotique. Voilà. Donc c'est un stick. Erreur à ne surtout pas faire, le mettre directement sur la peau. Parce que le truc est quand même assez intense. Moi, je le mets vraiment sur le haut de la pommette avec un pinceau en poils synthétiques. Donc c'est des poils synthétiques au moins sur le bout. Et comme ça, ça me permet de décharger et de doser vraiment, comme je le veux. Et ça n'enlève pas le glow de ma peau. Parce que là, le glow, si tu ne glows pas un minimum avec un smoky, Ben c'est Michael Jackson, tu vois, genre, dans le clip avec les zombies. Attends, j'ai oublié le nom. Attends, mince. Attends, je suis en train de me refaire le clip. It's really, it's really nice. I found a sound of some, it's time to see the better night. Cause this is really. Voilà, vous avez compris. Donc là, je ne suis pas thriller. Je suis, ouh, un smoky sexy, avec une peau méga glowy. On est content, tout va bien. Je mets un peu là. Un peu là. Tout un peu là. Pas trop, parce que ça glow quand même pas mal. Mais tu vois un peu le résultat que je veux. Que ce soit un truc qui, quand même, reste très naturel. Et qui apporte cette luminescence à la peau. Et c'est pour ça que je ne vais pas poudrer. Ah bah, il y a deux écoles. Moi, je fais partie de l'école. J'ai un smoky, je ne poudre pas. Sinon, ça te plombe la gueule. C'est triste, quoi. Alors que là, j'ai la peau qui vit. Contrairement à ce que dit mon make-up, que complètement grunge. Donc, t'es grunge. Mais, c'est joli. Et c'est vif, quoi. C'est joyeux. C'est vivant. Autre chose que j'ai envie de faire pour me démortifier le smoky. Et rapporter un petit côté vivant. Je vais prendre ma vrique. Donc, c'est la teinte toujours dans la palette de Huda. qui est très, 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 très brillante. Et je vais mettre un tout petit coup là, comme ça. Je saupoudre sous l'œil. C'est un peu en highlight. Mais super léger, quoi. Genre, je viens juste saupoudrer un tout petit peu. Mais c'est vraiment histoire de donner une petite brillance. Une petite... Oula, j'ai mis... Je me dis donc, j'ai mis n'importe où mon bluche. Et vous me dites... Oh, quoique, c'est pas mal. C'est pareil des deux côtés. Bon, j'ai un peu assoupli. Donc, tac, ici, sur le bambé. Et petit rappel ici. Pour que ce soit un peu raccord. Tu vois comment ça... Ça gloue. Et c'est sympa. Alors. On peut rajouter de la pailletas sur un smoky comme ça. Mais la mode, c'est ça. Donc, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que... Attends, déjà. Je remets de la lumière parce qu'on est à nouveau dans le noir. Bon, écoutez. Je vais garder de la pailletas comme ça. Très light. Juste en... Comme ça. Et on fera une deuxième version. Pailletas, pailletas. Mais là, c'est joli, quoi. C'est un... C'est un vrai beau smoky. On est dans l'intensité. On est dans la folie. On est dans quelque chose de joli. Je vais mettre du mascara. Le mascara, c'est le Ilia. Que je trouve bien pour bien charger les cils en matière. Si vous voulez un truc très light, naturel. C'est pas ça. C'est pas lui qu'il faut. Lui, il te charge à mort la ligne des cils. Ce que, moi, je kiffe. Et puis surtout, quand tu fais un smoky, t'as quand même envie d'avoir un truc qui tienne un peu la route derrière, quoi. Si tu fais des cils fins... Enfin, c'est bizarre, quoi. C'est pas équilibré, j'ai envie de dire. Tu peux, hein. Je veux dire, chacun fait ce qu'il souhaite. Alors, si tu veux mettre ta couleur de transition en deux, en un... Oh, bah, vas-y, hein. Tu fais comme tu veux, au final. Mais bon, moi, je préfère un smoky avec des cils bien géchards. Comme ça. C'est raccord. Hop. Viule. C'est logique, ça. Voilà. Hop, un tout petit coup en bas. En haut. En bas. Hop là. Un tout petit peu. Pas beaucoup. Sinon, ça peut un peu plomber. Mais là, je pense qu'on est pas mal. Pour fixer le maquillage et redonner un petit côté bien hydraté, frais, lumineux, je prends la Mist & Fix de Make Up For Ever. Hop, je me fais une petite vaporisation comme ça sur l'ensemble du visage. Et voici donc le look final. Et bien voilà, le retour du smoky. Alors celui-là, il est vraiment smoky, noir, classique, intense. On aurait pu mettre du... J'aurais pu mettre du gris en couleur de transition. Ça aurait fait un truc un peu plus froid. Ce qui est une façon de faire. Alors si on veut vraiment aller dans le détail, je peux redessiner le sourcil et tout. J'aime bien garder quand même une petite touche 2023. Donc un sourcil un petit peu plus naturel. Ça me correspond plus. Mais bon, je sais que ça va diviser. Voilà. Moi je suis de cet avis, mais chacun fait comme il veut. Je vais vous montrer avec pailletas. Comme ça, vous avez le smoky smoky. Et vous allez avoir le smoky pailletas. Donc, pailletas. Toujours le secret des petites pailletas houdas. Vous voyez, ça change. C'est pas du tout le même d'Eldel. Moi j'aime beaucoup aussi. C'est pas le même d'Eldel. C'est tout. Là on est vraiment très festif. Bon, je trouve ça hyper beau. Oh non, moi qui voulais faire un smoky smoky, je me retrouve à faire un smoky pailletas. Mais il est beau. Regarde. Regarde-moi ça. Comment c'est canon. Bon, bah... Ok. On préfère le smoky pailletas. Hop, un petit coup là. Et c'est facile en plus. Franchement, la pailletas, elle se met toujours hyper bien avec coup d'as. Là c'est un truc trop agréable à utiliser. Hop. Et bah voilà, hein. Pailletas houdas. On est content. Voilà, ouais, ça rajoute de la lumière au regard. C'est quand même... C'est sympa. C'est moins smoky, mais c'est un peu plus... Un peu plus party. Et bah voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes smoky smoky ou smoky pailletas. Ou les deux, hein. On peut tout aimer. Moi je suis les deux. Voilà. Je pense que là, comme je suis en journée, c'est plus facile de voir ça. Avec un peu de lumière et tout, plutôt qu'un truc très foncé, très sombre. Qui le soir, à mon avis, passe beaucoup mieux. Sur les lèvres, je reste toujours assez light de base. Mais alors là, encore plus. Sinon je trouve que c'est hyper chargé. Après, smoky, lèvres rouges, c'est aussi un classique. Voilà. Donc, on choisit ce qu'on aime. Et bah voilà. Et bah maintenant, à vous de jouer. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada.